bonjour dans ce format court on parle de nombre dérivés et d'approche géométrique en géométrie on va commencer par définir ce qu'est une tangente une tangente c'est une droite c'est la première chose et attention au vocabulaire on parle d'une tangente à une courbe en un de ses points et donc la tangente à une courbe en un de ses points c'est une droite qui frôle la courbe alors c'est pas très mathématique comme terme on va dire dans un premier temps qu'elle touche la courbe au plus près dans un voisinage de ce point c'est à dire que localement si vous zoomez vous allez obtenir ben quelque chose comme ça donc une courbe bleu la tangente en rouge et le point a donc plus vous zoomez alors là évidemment il faut faire attention à géométrie brun puisque normalement il n'y a qu'un seul point de contact c'est le point a mais plus vous zoomez même sur une zone où vous avez l'impression que ça touche ça ne touche pas il n'y a qu'un seul point de contact au voisinage de la tangente et la courbe se confondent et donc quelque part on peut envisager la tangente comme une droite position limite des séquentes à m sachant qu'on parle évidemment de la tangente en a on va prendre une courbe un point a et un point m mobile sur cette courbe si on trace les séquentes et qu'on fait tendre m vers a ça donne un truc comme ça donc le point a et le point m qui bougent les séquentes qui coupent la courbe bien sûr en deux points en a et en m et bien là j'ai tracé la tangente et on voit qu'en fait la position limite c'est la tangente on dit alors que f est dérivable c'est le mot qu'on utilise elle est dérivable en a sachant que a c'est l'abscisse du point a et la droite obtenue évidemment c'est la tangente tangente à la courbe et qu'est ce que c'est que le nombre dérivé pour finir par ça le nombre dérivé d'une fonction en petit a c'est tout simplement le coefficient directeur de cette tangente et on l'écrit d'une manière particulière on écrit f prime de a avec un f et puis une petite apostrophe à côté donc le nombre dérivé de f en a c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a le genre de phrase qu'il faut vraiment maîtriser le coefficient directeur vous le trouvez verticalement